Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet croyance, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tefsir, sciences du hadith, comportement et exhortation Tout cela dans une seule et même formation Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com Bonne vidéo Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le nom d'Allah, Al-Wadoud Nous diviserons cette vidéo en trois parties La première partie sera consacrée à la définition du mot Al-Wadoud dans la langue arabe Dans la deuxième partie, nous verrons la définition du nom d'Allah, Al-Wadoud Nous verrons entre autres le sens qu'il possède dans les textes ainsi que l'impact qu'il doit avoir dans le cœur et dans la vie du croyant Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 9 causes importantes que le musulman doit appliquer dans sa vie pour augmenter son amour envers Allah, Azzawajal Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication La définition du mot Al-Wadoud dans la langue arabe L'origine du mot Al-Wadoud vient des trois lettres Waou, Del, Del Qui forment le verbe Wadda Qui signifie aimer quelque chose Quant au mot Al-Wadoud, il possède deux sens Le premier sens est celui qui aime quelque chose Quant au deuxième sens, il signifie celui qui est aimé en retour C'est-à-dire qu'il est aimé pour avoir fait quelque chose La définition du nom d'Allah, Al-Wadoud Le nom d'Allah, Azzawajal, Al-Wadoud Signifie celui qui aime ses prophètes, ses messagers et ceux qui les suivent Il signifie également qu'il est aimé par ses prophètes, ses messagers et ceux qui les ont suivis parmi les croyants Le nom d'Allah, Al-Wadoud, dans les textes Le nom, Al-Wadoud, est cité deux fois dans le Coran Allah, Azzawajal, dit Dans la surat 11, verset 90 D'après la traduction approximative Allah, Azzawajal, dit Et implorez le pardon de votre Seigneur Et repentez-vous à lui Mon Seigneur est vraiment miséricordieux Et Wadoud Allah, Azzawajal, dit également Dans la surat 85, du verset 13 à 14 D'après la traduction approximative Allah, Azzawajal, dit C'est lui, certes, qui commence la création et la refait Et c'est lui le pardonneur, Al-Wadoud L'imam Si'adi, Rahimallah, a dit Al-Wadoud est celui qui aime ses serviteurs bien-aimés D'un amour qui ne ressemble pas à celui des créatures Tout comme aucun de ses attributs sublimes et ses actes parfaits Ne ressemble à ceux des créatures L'amour envers lui que possèdent les pieux Ne ressemble à aucun autre amour également C'est pour cela que l'amour d'Allah est l'origine et la base de l'adoration C'est un amour qui devance et surpasse tous les autres types d'amour C'est de cet amour que découlent les autres types d'amour Alors qu'aucun autre type d'amour est comparable à cet amour Fin de citation La croyance que le musulman doit avoir à propos de ce nom Le nom Al-Wadoud possède deux sens Celui qui est aimé par ses serviteurs Et celui qui aime ses serviteurs pieux Il est aimé par ses serviteurs C'est-à-dire qu'il l'aime Obéisse à ses ordres S'éloigne de ses interdits Et suive le prophète qui leur a envoyé Il aime ses serviteurs C'est-à-dire qu'il aime ses serviteurs pieux Les récompense et leur porte secours Parmi les croyances que le musulman doit avoir vis-à-vis de ce nom Il y a L'affirmation du nom d'Allah Al-Wadoud Le musulman doit affirmer ce qu'Allah Azzawajal a affirmé pour lui-même Et le nom Al-Wadoud est un nom qu'Allah Azzawajal s'est donné dans son livre Il est donc obligatoire pour le musulman d'affirmer ce qu'Allah Azzawajal a affirmé pour lui-même L'affirmation de l'attribut d'Al-Woud Comme nous l'avons dit dans les précédentes vidéos sur les noms d'Allah De chaque nom d'Allah découle un attribut qu'il faut également affirmer sans le faire ressembler aux créatures L'amour qu'Allah Azzawajal a envers ses serviteurs pieux Est un amour parfait Qui ne ressemble pas à celui des créatures Et l'amour que les serviteurs pieux ont pour Allah Azzawajal est unique Et ils n'aiment aucune créature comme ils aiment leurs créateurs Affirmer qu'Allah n'a pas d'égal dans ses noms, attributs et actes Certains noms ou attributs peuvent être utilisés pour Allah et pour les créatures Mais cette ressemblance est uniquement dans les noms Allah Azzawajal est celui qui possède des noms et attributs parfaits Contrairement aux créatures Les créatures peuvent aimer et être aimées Cependant, Allah est aimé de manière absolue Sa perfection dans ses noms, attributs et ses actes Implique qu'il doit être aimé pour son essence et sa perfection De plus, tous les bienfaits qu'Allah Azzawajal donne à ses serviteurs Engendrent également l'amour du serviteur Cet amour absolu doit être pour Allah Azzawajal uniquement Tout ce que le croyant aime en dehors d'Allah Azzawajal est pour une cause Le musulman aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam Car Allah nous a ordonné de le faire Et également car le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a éclairci la religion à travers sa sunnah Le musulman aime pour Allah C'est-à-dire qu'il aime les gens en fonction de l'amour qu'Allah Azzawajal a pour eux Le pieux est bien évidemment plus aimé aux yeux du croyant Que le pervers ou l'innovateur Pour en savoir plus sur l'amour en islam et ses catégories Je vous invite à regarder la vidéo qu'il est consacrée Le lien est dans la barre de description Méditer sur les noms liés au nom Al-Wadoud Dans le noble Coran, Allah Azzawajal cite parfois un seul nom dans un verset Mais parfois, Allah cite plusieurs noms ensemble dans un même verset Il ne fait aucun doute qu'ajouter un nom à côté d'un autre nom d'Allah Azzawajal augmente et multiplie les sens de ces derniers Il est donc primordial pour le musulman de s'arrêter sur les versets Qui se terminent par un ou plusieurs noms d'Allah Azzawajal Et de méditer sur leur sens Comme nous l'avons dit précédemment Le nom d'Allah Azzawajal al-Wadoud Est venu deux fois dans le Coran Et à chaque fois, il est accompagné d'un autre nom d'Allah Azzawajal Allah Azzawajal dit Dans la surat 11 verset 90 D'après la traduction approximative Allah Azzawajal dit Et implorez le pardon de votre Seigneur Et répondez-vous à lui Mon Seigneur est vraiment rahim et wadoud Allah Azzawajal dit également Dans la surat 85 du verset 13 à 14 D'après la traduction approximative Allah Azzawajal dit C'est lui, certes, qui commence la création et la refait Et c'est lui, el-rafur, el-wadoud Allah Azzawajal pardonne à ses serviteurs Et leur fait miséricorde lorsqu'ils se repentent et retournent vers lui Il aime ses serviteurs pieux Et accepte de le repentir Tout en leur faisant miséricorde En leur effaçant leur péché La proximité de ces noms dans le Coran Nous indique qu'Allah Azzawajal aime faire miséricorde Et pardonner aux serviteurs pieux qui se repentent L'impact de ce nom dans la vie du croyant Se sauver du châtiment du feu L'amour louable le plus immense Est l'amour d'Allah Azzawajal C'est la base du bonheur pour l'être humain dans cette vie Et dans l'autre L'homme ne pourra échapper au châtiment du bas monde et de l'autre Qu'avec cet amour Tous les autres amours découlent de cet amour L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam L'amour des parents, des enfants ou des musulmans de manière générale Il pourra jouir de toutes ces catégories d'amour Uniquement lorsqu'il aura concrétisé l'amour d'Allah Azzawajal Accomplir les adorations et séloigner des interdits L'amour est l'inclination de l'homme pour une chose Cette chose est préférable à ses yeux Plus que sa personne et ses biens L'amour est un feu dans le cœur qui brûle tout ce que le cœur n'aime pas Lorsque la graine de l'amour est implantée dans le cœur du croyant Et qu'il l'arrose avec l'eau de la sincérité et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam De nombreux fruits au goût délicieux pousseront en lui Ces fruits sont les fruits de l'obéissance d'Allah Et l'éloignement de ses interdits dans toute sa vie Aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'il déteste Lorsqu'une personne aime quelqu'un de tout son cœur Il fait tout pour que cet amour soit réciproque Le croyant qui aime Allah Azzawajal Cherche à savoir ce qu'Allah Azzawajal aime Pour l'aimer également Afin d'obtenir sa satisfaction Le croyant va également chercher à connaître ce qu'Allah Azzawajal déteste Et ce qui le met en colère Tout cela dans le but de détester également ce qui met en colère son Seigneur Et également s'en éloigner le plus possible Neuf causes pour augmenter son amour envers Allah Azzawajal La lecture du Coran en méditant sur ses versets et ses sens Se rapprocher d'Allah Azzawajal en faisant des actes surerogatoires Après l'accomplissement des obligatoires Évoquer Allah avec sa langue, son cœur et dans ses œuvres Faire devancer l'amour d'Allah sur son amour Lorsque les passions prennent le dessus Méditer sur les noms et attributs d'Allah Azzawajal Les étudier, les connaître Et savoir ce qu'ils impliquent dans la vie du croyant Celui qui connaîtra les noms d'Allah Azzawajal Ses attributs et ses actes parfaits L'aimera obligatoirement Regarder les bienfaits qu'Allah Azzawajal donne à ses serviteurs Par nature L'homme aime celui qui est bienfaisant envers lui Méditer sur les immenses bienfaits qu'Allah Azzawajal nous donne Est une immense cause pour augmenter l'amour d'Allah Azzawajal dans son cœur S'isoler lorsqu'Allah Azzawajal descend durant le dernier tiers de la nuit Afin de l'invoquer, l'implorer et lui demander pardon La fréquentation des gens qui aiment Allah Azzawajal et qui lui obéissent Leur comportement va déteindre sur nous Jusqu'à faire partie des gens qui aiment Allah Azzawajal L'éloignement de tout ce qui est susceptible de nous éloigner de l'amour d'Allah Azzawajal Cette vidéo est maintenant terminée Merci de l'avoir visionné jusqu'à la fin Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et d'activer la cloche de notification Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes Inch'Allah Azzawajal En attendant je vous dis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahuma bihamdik Ashhadwanla ila aila ant Astaghfiruka wa atubu ilayk 2 4 5 Sous-titrage ST' 501